Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo test d'astuces J'adore faire ce genre de vidéos, même si je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai un petit peu peur Je vais tester les astuces Instagram d'une indienne qui fait des petites vidéos sur Instagram Donc là j'ai plus son nom en tête, je vous mettrai sûrement une petite photo ici Et je vous mettrai de toute façon le lien de son Instagram dans la description de la vidéo Et elle fait toujours vraiment des astuces un peu what the fuck Et elle en a fait deux avec du wasabi Donc je me suis dit pourquoi pas tester ces deux astuces dans une vidéo Surtout que j'avais du wasabi dans mon frigo, donc je me suis dit allez c'est parti Mais bon maintenant que je me mets à filmer, je vous avoue que j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner Donc petit disclaimer, faites attention si vous voulez tester ces astuces chez vous De toute façon je vais vous dire si ça marche ou pas, enfin sûrement Parce que voilà le wasabi c'est quand même très fort, faut vraiment faire attention de ne pas en mettre beaucoup sur la peau Si vous avez une peau réactive, je vous déconseille, même si moi elle est réactive Donc voilà, la première astuce, faut en mettre sur les lèvres pendant une ou deux minutes Faut peut-être que je regarde quand même les instructions avant Et après quand on l'enlève, on est censé avoir des lèvres plus pulpeuses Et après elle applique son rouge à lèvres etc Et vraiment enfin on voit une différence sur sa vidéo Et la deuxième astuce c'est de mettre du wasabi sur un bouton Et au bout de deux minutes elle l'enlève, le bouton a déjà diminué Et le lendemain elle n'en a plus du tout Donc là c'est pour ça que je n'ai absolument rien sur ma peau J'ai rien mis, pas de fond de teint, pas de correcteur Donc voilà c'est vraiment pour tester l'astuce des boutons et je vais m'acquiller après Donc on est parti pour la première astuce, donc si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de la liker Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos Et m'encourager sur Youtube Et allez c'est parti, on va commencer par celle pour les boutons Donc je vous avoue que d'habitude j'ai quand même une peau vraiment intense, acnéique Mais en ce moment ça va Donc si vous voulez par exemple ma routine peau, n'hésitez pas à me le dire Parce que là j'ai trouvé un bon équilibre, j'ai beaucoup moins de boutons qu'avant Là j'ai vraiment rien sur la peau Bon j'ai quand même des petites tâches et tout Donc je vais tester sur ce bouton que j'ai ici Et je verrai bien si il a diminué Parce que voilà je le sens quand même en relief Je sais pas si ça se verra en vidéo Alors en général en vidéo on voit toujours un peu moins les défauts Moi je le sens bien Donc on va tester avec le Wasabi Donc moi j'ai celui-ci Je pense pas que ça change quelque chose Mais bon je vous le montre quand même Et du coup bah c'est parti Je vais en prendre un petit peu Et elle dit d'en mettre vraiment que sur le bouton Commencez pas à faire des masques au Wasabi J'aurais peut-être dû prendre un miroir Bon je vais me mettre dans le retour écran Je sais pas si il faut en mettre beaucoup Voilà je me fais mon petit masque Oh Wasabi Ah je sens déjà que ça pique un peu C'est différent du dentifrice on va dire Qui est aussi une astuce Ah là je sens que ça agit là Voilà donc là ça fait environ 2 minutes que je l'ai Il écrit qu'il faut surtout pas le laisser plus Donc je vais vite l'enlever Et en attendant voilà que ça agisse J'ai regardé à nouveau la vidéo Je me suis rendu compte qu'elle le mettait avec du coton-tige Donc moi je suis allée comme ça avec le Wasabi Oh là là Donc c'est parti je l'enlève Donc comme vous pouvez le voir Je suis un petit peu plus rouge autour Mais elle c'était pareil Et après voilà elle se maquillait tranquille Et elle dit que le lendemain Il n'y avait plus rien Donc je mettrai une petite annotation Pour vous dire le lendemain comment c'était Mais bon parce que pour l'instant J'ai pas trop d'avis J'ai l'impression que ça n'a rien changé Voilà donc je suis un peu mitigée Sur cette première astuce Parce que j'ai l'impression que ça n'a absolument rien changé Donc j'ai pas non plus la peau en feu Ça a pas fait des miracles Donc je vous dirai demain matin Comment a évolué mon bouton Et du coup je vais passer à la deuxième astuce Pour les lèvres Donc je mettrai l'extrait de sa vidéo ici Comme vous pouvez le voir Elle en met une bonne couche Donc je sais pas si je vais oser faire ça Mais bon il le faut On peut voir si ça marche vraiment Et je sais qu'il y a aussi Emma Dolly J'adore sa chaîne Qui a testé le tuto des Wasabi Sur les lèvres Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo Pour avoir plusieurs avis Donc c'est parti Elle en met vraiment à la dose Et je me mets aussi le minuteur Parce qu'elle dit surtout pas plus d'une minute Donc moi j'ai vraiment pas envie de faire de conneries Vous aurez le avant après Après ça j'ai de la chance J'adore le Wasabi Et là ça me brûle un peu là déjà Oh ça brûle Ça y est Une minute Donc je vais mettre mon Baume à lèvres de chez Lush Donc voici le résultat Là je sais pas trop quoi dire N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voyez une différence Bon déjà j'ai pas une bouche pulpeuse de base Donc ça peut pas non plus me transformer la bouche Mais en tout cas je sens que ça pique Donc peut-être que Vous savez c'est comme l'effet ventouse Là ça gonfle légèrement Mais bon dans tous les cas mon habit ça dure pas Donc voilà pour les tests des astuces Et je vous avoue que vraiment je suis mitigée D'habitude j'ai vraiment envie de trancher Sur les astuces que je teste Là le premier je sais pas trop J'attends demain pour savoir Et la bouche peut-être légèrement Mais bon je referai jamais ça c'est sûr J'ai vraiment pas que ça à faire le matin De mettre du Wasabi pour que j'ai la bouche en feu En tout cas là je vais me maquiller le teint Vu que quand même ça m'a fait un peu des rougeurs Donc tant que j'y suis Bah je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment Parce que pour les rougeurs j'adore la base verte de chez Smashbox Donc pour ajuster voilà les rougeurs Donc je pense qu'après le Wasabi c'est vraiment le produit à mettre Ça je l'applique en général vraiment au doigt Bon bonjour maquille N'hésitez pas à me dire tout de suite dans les commentaires Ce que vous avez pensé de l'astuce Enfin des deux astuces Me dire si vous avez déjà testé Ce que vous en pensez Parce que je pense que ça a quand même pas mal tourné sur les réseaux sociaux Donc vous l'avez peut-être vu N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces un peu what the fuck que vous voulez que je teste sur ma chaîne C'est toujours un plaisir J'adore tester les astuces En tout cas cette base elle est vraiment bien Parce que comparé à d'autres Elle ne me fait pas de bouton Ça je peux vous le dire Et ensuite le fond de teint Je l'aime trop C'est aussi de Smashbox C'est le Studio Skin que je vais mettre Voilà pour les rougeurs Il n'est pas gras Il tient toute la journée Et vraiment je l'aime trop La dernière fois je l'ai mis Ma mère m'a dit Mais t'es super bien maquillée Je suis sûre que c'était ça qui a tout changé Et je l'applique avec mon Beauty Blender Donc je finis cette vidéo test complètement bizarre Avec un tuto un peu beauté Mais du coup si vous voulez vraiment que je détaille ma routine teint N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Voilà j'aimerais bien la faire quand même prochainement Donc voilà la vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous a plu Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo En attendant n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Je vous fais des gros bisous et à très bientôt